Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer des exemples d'exercices pour aller au sol et pour se relever du sol. Exercices très efficaces pour les gens qui ont des problèmes au niveau de l'articulation du genou, qui ont des douleurs et aussi qui ont des douleurs ou des prothèses au niveau de l'articulation de la hanche. C'est accessible à tous les publics, y compris le public senior et on va voir ça tout de suite. Les exercices que l'on va voir ensemble rentrent dans le cadre de la prévention des chutes. Et puis une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il y a à peu près 2 millions de chutes par an et qui engendre à peu près 12 000 décès liés à ces mêmes chutes. Et puis on peut chuter tout simplement de sa propre hauteur, c'est pour ça que l'approche du sol et le relevé du sol est essentiel pour éviter toute forme de blessure. Alors d'abord on va voir ce qu'il ne faut pas faire pour aller au sol. Ça paraît un geste anodin, mais c'est pas toujours un réflexe de le mettre en pratique. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut éviter d'aller au sol en se mettant vers l'arrière. D'abord parce qu'on n'a pas de visibilité, on n'a pas de repères. Et puis tout simplement, lorsque vous allez descendre pour aller en arrière, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir des risques de fractures, voire de blessures au niveau du poignet lors de la réception, voire du coude et même au niveau de la tête si vous tapez la tête dans le sol. Ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi également, effectivement d'aller en avant, c'est plus sécuritaire, mais il faut éviter de décoller les talons. Ici, parfois on voit les gens qui décollent les talons. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, regardez bien mes genoux. Lorsque je décolle les talons, même en flexion, je vais avoir les genoux qui vont aller vers l'avant. Donc énormément de pression au niveau de l'articulation. Et pour ceux qui sont sensibles au niveau de cette articulation, c'est tout à fait délicat de le faire. Donc on évite de décoller les talons, d'abord parce que blessure au genou et puis aussi perdre d'équilibre. Là, si je décolle les talons, je suis instable et je vais tomber de façon plus sèche. Et là aussi, risque de blessure au niveau des poignets, voire même des coudes si vous tapez le coude au sol. Donc on va voir maintenant les deux façons que je vous propose pour avoir l'approche vers le sol. Première façon qui est la plus courante, c'est la flexion des jambes. Donc d'où le renforcement musculaire important au niveau des quadriceps, muscles de l'avant de la cuisse. Les pieds bien ancrés dans le sol, je vais venir antéverser mon bassin, c'est-à-dire les fesses vers l'arrière. Le ventre bien gainé, le dos bien droit, éventuellement les bras vers l'avant. Les genoux qui ne dépassent pas les pieds, donc dans l'alignement des chevilles. Et les mains devant, en cas de perte d'équilibre, vous allez pouvoir vous réceptionner. Et là, tout simplement, vous allez emmener les mains vers le sol. On va pouvoir se retrouver à genoux. Ensuite, c'est très simple de revenir dans la position assise. Mais en tout cas, vous êtes arrivé à bon port tout en étant en sécurité. La deuxième façon qu'on peut utiliser pour aller vers le sol, c'est avec les jambes décalées en position de fente. On appelle aussi la descente en chevalier servant. Les jambes largeur de hanche. Je vais venir mettre une jambe vers l'arrière. L'autre qui va venir se fléchir progressivement. Et je vais me concentrer à descendre plutôt le genou de la jambe de derrière, ce qui va emmener, par effet domino, la flexion de la jambe de devant. Car si je me concentre uniquement sur la jambe de devant pour aller au sol, vous avez vu que là, j'ai le genou qui s'est décalé par rapport à l'axe au niveau de la cheville. Et là aussi, comme tout à l'heure, pression au niveau de l'articulation. Donc là, je me concentre sur la jambe de derrière. Alors, je peux le faire avec une chaise, avec un mur à côté, etc. Je vais me concentrer sur la jambe de derrière, emmener le genou arrière vers le sol, ce qui va fléchir la jambe de devant. Je peux mettre même une main en appui lors de la réception. Je peux utiliser également un mur. Je suis ici. Et là aussi, c'est une approche sécuritaire pour aller au sol. Et maintenant que je suis au sol, comment me relever ? Je vais vous montrer deux façons différentes pour se relever tout en sécurité. Alors là aussi, comme tout à l'heure lors de la descente, on évite de se relever comme ceci. Vous voyez là, qu'est-ce qui se passe ? Pression dans le genou. Donc hyperflexion de l'articulation. En plus, je risque de perdre l'équilibre et de retomber en arrière. Et ça, ce n'est pas terrible. Donc, la façon la plus courante que l'on voit, c'est ici, se mettre à quatre pattes. Tout simplement, je vais venir crocheter les pieds derrière et ramener les mains proximement au niveau de mes genoux. Donc les bras bien tendus, arrondir le dos, rentrer le menton et donner une impulsion vers l'arrière grâce à l'appui des mains dans le sol. Pour basculer ici mon corps vers l'arrière. Et je n'ai plus qu'à m'aider des mains sur les cuisses pour pouvoir dérouler les vertèbres une après l'autre. Donc, je refais. Je suis ici. Donc les mains bien ouvertes, les bras bien tendus. Je rapproche ici les mains au niveau de mes genoux. Les pieds sont projetés dans le sol. Rentrer le menton. On va gainer la sangle abdominale. Le dos est légèrement arrondi. Petite impulsion dans le sol. Et je vais venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On peut s'aider des mains sur les cuisses pour avoir plus de facilité. Deuxième façon, on va utiliser le chevalier servant. Ce qu'on appelle le chevalier servant. Donc, j'ai les jambes décalées. Et là, c'est très important de conserver ce qu'on appelle l'angle de 90 degrés de la jambe de devant et de la jambe de derrière. Pourquoi ? Si j'ai la jambe de derrière qui est trop reculée ici. Si j'ai des problèmes de hanche. Comme on va rapprocher la jambe arrière au niveau de la jambe de devant, au niveau du psoas, peut-être que ça va bloquer au niveau de l'articulation. Et si je suis trop près, ici, si je suis trop près, lorsque je vais décoller le genou, là aussi, je vais être un petit peu en déséquilibre. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est garder bien la flexion 90 degrés. Toujours les jambes largeur de hanche. Je suis ici, je vais poser une main au sol. L'autre main est sur la cuisse. Et puis, je vais crocheter le pied de derrière. Et ensuite, je vais emmener la jambe de derrière, alignée à celle de devant. Poser les mains au sol. Mettre les mains au niveau des cuisses. Et là encore, dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Donc, ça, c'est la solution. Si jamais je n'ai pas de problème au niveau de la hanche et que je peux faire une flexion de cette articulation à partir du chevalier servant. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon. Car des fois, c'est vrai que lorsqu'on est en chevalier servant, on voit aussi les jambes se relever comme ceci. Sauf que là, je suis en déséquilibre. Vous voyez ? Là, ce n'est pas trop stable. Donc, une autre façon, c'est le relevé en chevalier servant avec pivotement. Donc, je suis toujours à 90 degrés, jambes de devant, jambes de derrière. Une main qui est au sol, l'autre main sur la cuisse. Donc, la jambe la plus forte qui va être devant. Je vais légèrement décoller mon genou de la jambe de derrière, mais très légèrement. Et ensuite, je vais pivoter vers l'intérieur en amenant les mains au sol pour glisser et pour être en sécurité. Et ensuite, je vais ramener les mains sur les cuisses. J'ai les jambes largeur épaule. Donc, j'augmente ma surface d'appui au sol. Donc, beaucoup plus sécuritaire. Et je me relève. Donc, je refais. Je suis ici. Les jambes 90 degrés, chevalier servant ici. Donc, je fais un chevalier servant avec pivotement. Je suis ici. La main qui est au sol, bien stable, bien forte, avec les doigts des mains bien écartés. L'autre main au niveau de la cuisse. Je vais venir légèrement décoller le genou arrière, très légèrement. Même pas 5 cm inférieur. De façon à pivoter tout de suite la main au sol pour pouvoir être bien stable. Les mains sur les cuisses. Et je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Voilà les amis. J'espère que ces exemples d'exercices vous serviront pour aller au sol, soit pour vous en relever. Nous, on se voit très vite dans une nouvelle thématique très bientôt. Et en attendant, restez curieux, restez en forme et passez une très bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501